La rue ne change pas de nom, mais de prénom. Louise vient s'ajouter à Paul. Les Piodas, frères et sœurs, sont désormais unis dans l'histoire. La résistante a rejoint le résistant. Ma tante, elle a pris la relève après, quand mon père a été arrêté par la Gestapo. Elle recevait les jeunes résistants dans l'arrière-boutique. Elle a participé beaucoup à la résistante. C'est à la fois un acte de justice envers leur action et une manière de compléter notre mémoire collective. Aujourd'hui, nous ne retranchons rien, nous complétons notre mémoire collective en associant sa sœur Louise à Paul Piodas et son épouse Hélène à Victor Bach. Car la rue Victor Bach est aussi rebaptisée. Hélène, exécutée avec son mari pendant la guerre, reçoit enfin les honneurs. Juste retour des choses pour les femmes de l'ombre. Vous avez seulement six femmes qui ont obtenu la croix de la libération sur 1036 décorations données, alors qu'elles ont joué un rôle fondamental. Vous avez l'historien Laurent Douzou qui dit qu'elles étaient résistantes au seuil de la porte parce que très souvent, justement, c'était elles qui, les premières, accueillaient parfois la police. Avant d'être victime du nazisme, le couple Bach avait participé à la création de la Ligue des droits de l'homme, d'où l'émotion de l'actuel président. Devant cette plaque qui honore fort heureusement aussi Hélène Bach, donc une femme, un homme qui ont passé 60 ans de vie ensemble, ça me donne du baume au cœur pour mener les combats d'aujourd'hui et de demain. J'espère que les femmes qui vont arpenter ces rues, maintenant les burgiennes ou les autres, elles regarderont cette plaque, elles verront Hélène Bach et elles se diront « Peut-être que je peux faire ma part aussi, moi ? » La mémoire de ces femmes entre effectivement dans le quotidien des Bressants. « Peut-être que je peux faire ma part aussi, moi, je peux faire ma part aussi, moi, je peux faire ma part aussi, moi, je peux faire ma part aussi. »